bonjour Laurence bonjour à tout le monde sur le plateau alors ce matin je suis comme un gamin ici on est là au zoo de la Bourbancet Olivier nous accueille bonjour Olivier bonjour ça va bien bien merci non mais moi c'est un bonheur parce que ici pour la saison 2 et bien on va suivre le zoo avec grand plaisir on va suivre le zoo de la Bourbancet donc j'en rêvais de le faire et ben ça y est la productrice nous l'a fait alors Olivier dites nous dis nous moi je tutoie tout le monde on est obligé de tutoyer parfait quand on vient ici à la Bourbancet qu'est ce qu'on peut voir écoutez on peut voir pas mal de choses d'abord comme vous le voyez derrière moi un joli château voilà la vue est juste magnifique je coupe juste deux secondes mais là on a des girafes un château baroque c'est ça voilà deux beaux gosses devant enfin la vie est juste splendide dont un très beau voilà deux beaux on dira pas lequel c'est non donc effectivement c'est la Bourbancet c'est comment dirais-je c'était notre baseline un site quatre découvertes parce que ce que l'on souhaite c'est effectivement pour les familles tous les publics avoir une diversité de l'offre touristique et donc on avait ce château qui est un château de famille depuis l'origine depuis sa construction au 16e siècle et donc de par le temps absolument ma famille tous mes ancêtres sont enterrés dans la chapelle depuis 500 ans donc effectivement sa motive pour conserver comment dirais-je cette maison et puis faire en sorte qu'elle traverse notre époque une époque comment dirais-je avec des choses intéressantes à faire mes aïeux ont fait beaucoup de politique au 19e au 20e de l'agriculture et donc maintenant au 21e siècle et bien c'est la partie plus touristique et préservation des animaux et bien évidemment si on veut bien faire son travail et maintenant 99,9% des professionnels de la zoologie font ce travail c'est que les parcs zoologiques modernes font quatre missions une mission de divertissement qui est incontestable une mission de pédagogie une mission de pédagogie qui est fondamentale à une mission de conservation qui est absolument comment dirais-je également fondamentale et une mission de recherche scientifique c'est ce qu'on a fait par exemple avec les universités d'été d'accord ok ça c'est un ça c'est pour la partie zoologie qui est importante mais vous avez donc la partie historique avec la visite intérieure du château des jardins qui sont donc on peut visiter aussi le zoo exactement le château et les animaux et le château absolument et le château par le biais d'une visite guidée commentée et des jardins puisqu'on a notamment on a trois jardins le jardin la française que vous voyez derrière le jardin du carousel qui est comment dirais-je un jardin façade sud et puis vous avez le jardin potager que l'on a entièrement rénevé restauré suivant les plans d'origine du 17e siècle bon programme un bon programme vous pouvez y passer toute une journée on passe la journée ici j'ai trouvé en plus tout à l'heure qu'on avait des animations au fur et à mesure de la journée tout à fait on a ce qu'on appelle des goûters animaliers les goûters animaliers ça c'est dans notre mission plutôt de pédagogie où effectivement on expose plus simplement les oiseaux et les animaux mais on a nos soigneurs qui sont comment dirais-je des pédagogues qui font effectivement tout un historique sur la comment dirais-je les oiseaux les animaux dans le bon ben vous voyez les filles on va avoir un programme de fou cette année ici au zoo de la bourbancet bon on se rejoint tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai plein de petits trucs encore à vous montrer allez à tout à l'heure